je reviens sur le logiciel et je clique voilà alors ici comme on l'a déjà calculé donc ça fait 0,982 d'accord alors on me demande ici l'altitude de la construction l'altitude de la construction c'est à dire depuis la partie inférieure jusqu'à la partie supérieure de votre bâtiment donc il suffit tout simplement pour voir vous venez d'un z pour notre cas ici au niveau des airs c'est jusqu'à 8,50 notre notre altitude totale ça fait 8,50 donc j'ai mis 8,5 la position du sol ici si vous voulez que les calculs du vent commence et jusqu'à boire à partir du nid inférieur ici il faut donner position 0,0 mais si vous mettez par exemple position 0,5 donc ça va essayer de décaler jusqu'à 0,5 il va considérer ça comme position du sol donc les parties inférieures à 0,5 ne seront pas soumis à la force du vent donc il faut prendre 0,0 pour que toute votre structure soit entièrement soumise à l'effort du vent donc je prends 0 alors coefficient du site comme je l'ai dit si votre structure est entourée de bâtiments ou bien d'éléments qui vont faire en sorte que ça c'est là ça c'est bon ça c'est là ça sera pas exposé au vent donc ça c'est ici protégé c'est normal bien sûr si c'est partiellement protégé et exposé ici par exemple votre structure est toute seule dans un endroit donc il faut prendre exposé donc pour notre cas on va supposer que c'est un site normal des types également type de structure pour notre cas ici c'est on va donner ici extrême d'accord puisque nous avons travaillé avec la vitesse d'extrême bien sûr question d'une norme et d'extrême ça va influer un peu sur ça va influencer un peu sur les coefficients qu'on a vu pour conclure les pressions alors c'est un bord du littoral nous on va pas cocher sa structure n'est pas au bord du littoral alors cette partie ici ça c'est pour générer les charges de la neige comme je l'ai dit dans notre cas on va pas traiter cette partie sinon si par exemple vous êtes dans une zone et que vous connaissez la pression des neiges également bien sûr ça ça se calcule également avec en fonction de la réglementation il ya également des formules pour calculer il suffit tout simplement des calculs comme on l'a fait pour la pression et donner la charge s'effacer et la neige c'est on a également des pressions accidentées plutôt donc pour nous c'est par la suite maintenant il faut spécifier les directions du vin comme je l'ai dit la direction du vin n'étant pas n'étant pas connu normalement il faut spécifier toutes toutes les directions d'accord donc je vais prendre des zéros alors 90 45 je peux prendre tout ça d'accord bien sûr si vous avez une structure symétrique normalement ça ne doit pas avoir de des problèmes si vous avez par exemple une structure symétrique c'est que les unis si ça doit correspondre peut-être à 80 à 90 ici 180 6 dimanche et les quatre ans dix ici ça doit correspondre au même des fois qu'à 270 et les 45 ici ça doit correspondre au même des fois qu'à du 525 donc pour nous ici vous pouvez spécifier toutes les directions donc pour les passer quand vous faites ça aussi bien sûr les calculs ça va ça va durer puisque c'est plusieurs directions donc c'est que moi je vais faire je vais tout simplement prendre je vais tout simplement ou même si vous voulez on va prendre toute la direction on va par exemple prendre les directions d'anglais ici on va s'il m'a travaillé avec les élections et 0 45 degrés 90 50 comme j'ai dit normalement il faut prendre toutes les directions après j'ai fait appliquer et vous voyez ici automatiquement les logiciels va créer des cas d'accord d'abord cas de charge 0 degrés jusqu'à 270 degrés alors donc comme je l'avais si bien spécifié concernant les cas des charges on a suivant zéro on a deux cas on a un cas de suppression et un cas de dépression suivant 45 degrés également qu'à des supplications dépression la même chose pour les autres directions d'accord non on a dessus pendant les cas des supplications et dépression d'achat dans chaque direction bien évidemment les logiciels en fonction de chaque cas les logiciels va automatiquement calculer les coefficients d'intérieur et d'extérieur donc du coup il va faire le coefficient résultat qui est la différence entre les coefficients d'extérieur et d'intérieur par la suite le coefficient delta qui est tout simplement le coefficient des masques bien sûr c'est modifiable on peut mettre un brigué lesquels comme vous voulez mais pour nous on va mettre un bien évidemment vous pouvez changer ici en fonction de votre projet également coefficient du site ici puisque vous avez spécifié que c'est un site je pense à un site normal donc ça c'est un coefficient qui est spécifique à ça bien évidemment en fonction du règlement ou bien de la norme choisie c'est à dire la norme française et si on a également la pression dynamique qui pâche qui dépendent de la hauteur comme je vous l'ai aussi bien dit par exemple ici la pression dynamique défendre la hauteur voilà donc ça fait 2,5 facteurs de la hauteur considéré plus 18 divisé par h la hauteur considéré toujours plus 60 et le tout multiplié par la pression dynamique des bases donc automatiquement le logiciel les calculs en fonction de la position de chaque hauteur ici également on a également la pression résultat si vous voulez donc vous pouvez voir toutes les valeurs si vous voulez sélectionner un cas et vous allez voir les résultats bien sûr vous pouvez cliquer également sur une note de calcul pour voir un peu c'est que ça donne comme note bien évidemment vous pouvez à l'égistrer d'accord en fonction de chaque cas vous pouvez à l'égistrer donc normalement vous est censé à l'égistrer c'est c'est notre des calculs parce que vous est censé et le mettre un travail au boulot de contrôle par exemple dans la pression qu'est ce que j'ai fait j'ai cru tout simplement sur générer dans automatiquement je clique sur générer voilà donc on voit ici les logiciels va créer automatiquement tous mes cas de charge du vent bien sûr je peux voir les chargements et c'est tout simplement de cliquer sur un cas par exemple et quand zéro degré sur pression il faut activer ici les symboles ainsi que les valeurs des charges donc j'active voilà vous pouvez voir automatiquement ça va créer des cas ici donc comme je l'ai dit l'ennemi numéro un des structures métalliques c'est surtout les vents parce que lorsque les vents agit bien sûr si ça rentre à l'intérieur du bâtiment ça va avoir tendance également à soulever la toiture donc il faut pas négliger les calculs du vent de cette structure vous pouvez voir pour d'autres éléments également suppression mais dépression tout 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 voilà donc ça c'est un puits lesquels les forces ou les charges de banques qui ont été générés donc toujours comme je l'ai dit je répète il faut faire enregistrer votre structure pour éviter les problèmes bien sûr vous pouvez modifier les noms de ces éléments d'accord vous venez dans cas de charge et vous pouvez par exemple vous cliquez sur ici sur les premiers cas 20 euros parce que qu'est ce que le logiciel fait lorsqu'ils génèrent un cas de charge de 20 il met d'abord les titres qui avant ensuite 0 degrés ça c'est le texte avec 0 degrés d'action 0 degrés sur entre parenthèses plus plus ça veut dire tout simplement on a une une solution et les moins c'est des prisions donc vous pouvez cliquer sur les cas ici et si par exemple vous donnez les noms vous pouvez présenter 20 0 plus d'accord 20 0 plus si vous voulez 20 0 sur plus voilà vous faites modifier ou bien automatiquement vous pouvez utiliser même cette partie qui est efficace que c'est une mauvaise 0 comme 0 degrés et vous vendre en parenthèse plus d'une question ou modifier la même chose pour la partie des dépressions on va copier ça on va coller ça il faut savoir que les plus ça veut dire c'est pression et les moins ça veut dire dépression donc ici également 45 degrés bien sûr vous pouvez supprimer c'est qu'à présent pour 45 degrés je vais alors j'ai copie j'ai le col j'ai fait modifier ça c'est juste pour bien l'organiser votre votre modèle si vous voulez finalement vous êtes censé mettre un travail un organisme qui va le contrôler donc il faut que les choses soient bien ordonnées donc vous pouvez modifier tous les noms ici que vous voulez 90 comme je l'ai dit normalement vous êtes censé prendre les vends dans toute la direction étant donné que la direction du vent n'est pas totalement maîtrisé c'est pratiquement la même chose pour les six il faut prendre l'essence du séisme suivant toutes les directions également et c'est pour le bâtiment non non imposant on peut juste prendre pour le cas du séisme je parle on peut juste prendre pour le bâtiment non imposant prendre seulement la direction x y a négliger la direction verticale mais quand vous avez par exemple des ouvrages d'art comme les points vous êtes censé prendre toutes les directions voilà donc vous avez pu cesser donc tout simplement je préfère mais automatiquement ça va changer pour les autres ici quand je ferme tout ça j'ai fait enregistrer ou éviter les problèmes maintenant nous allons tout simplement vérifier la structure si on a des erreurs je vous ai dit je vous ai dit